Bonjour, je pense que vous m'entendez bien, je suis Nestor Percal, je suis né en Argentine vous allez reconnaître un peu mon accent, et donc j'ai fait mes études d'architecture là-bas et j'ai commencé mon travail en Argentine, j'ai fait des études d'architecte, j'ai même un diplôme d'architecte des Belges je n'ai jamais construit quoi que ce soit, parce que je me suis toujours intéressé à l'intérieur, des maisons, des espaces en général et donc je n'ai pas eu de formation de design, il n'y en avait pas à l'époque mais je me suis construit moi-même en tant que designer, et je considère être aujourd'hui un designer et pas un architecte même si, comment dire, je pense que, comme m'a dit un jour un grand designer, je ne voulais pas le nommer il m'a dit, l'architecture ça mène à tout mais je pense que, ce que je vais aider par là, c'est qu'on peut, on construit tout son chemin à partir de ce qu'on veut faire d'abord, et j'ai toujours su ce que je voulais faire et ça c'est très important donc je vais vous parler plutôt de mon parcours et de mon travail personnel en France bien que j'ai eu plusieurs activités, mais toujours je me place à la place des designers dans le design, dans ce qui concerne le design donc j'ai eu, j'ai créé plusieurs galeries une à Buenos Aires, déjà au début, dans ma jeunesse mais en arrivant à Paris aussi et où j'ai diffusé les choses, les objets et les mobiliers des autres des gens qui m'intéressaient, plutôt à l'avant-garde mais aussi mon travail et ce qui m'a permis, donc, en 1985 donc je suis invité par la Fondation Quartier qui venait de... qui s'est créée à Juillet-Josace par la directrice Marie-Claude Beau donc la Fondation Quartier, que vous connaissez certainement au moins de nom, qui est aujourd'hui boulevard Aspaille dans un autre bâtiment mais à l'époque c'était à Juillet-Josace et donc ils ont fait la première expo de la Fondation sur le design et donc j'avais créé quelques temps auparavant ces bureaux que vous voyez là et que j'appelais le bureau Azul où il a un ton un peu bleu le bois est bleuté, traité d'une manière bleue l'exposition à la Fondation m'a permis de me montrer vraiment comme créatif je n'aime pas le mot créateur donc comme créatif, comme designer à part intérieure et je commence à avoir d'autres... hop, ça va vite voilà des premières commandes aussi d'aménagement d'intérieur ce que je disais tout à l'heure donc qu'à la fois je montre dans ma galerie mon travail et ceux des autres et par exemple ça c'était un appartement que j'aménageais très peu de temps après en 1986 un appartement sous les toits pour un jeune homme dont les parents étaient quand même faisaient très plaisir et qui donne aussi donc c'est un des critères que j'utilise beaucoup depuis toujours dans mes travaux c'est l'utilisation des matériaux très différents là par exemple le sol et une partie des mires sont à carrelage et la couleur donc la couleur me sert toujours je me sers plutôt de la couleur pour créer les espaces il y a toujours quelque chose qui parle de la couleur qui est une couleur ou qui qui se réfère à une manière de voir des espaces par la couleur donc ça c'est un c'était un un exemple d'un aménagement que je disais avec les mobiliers moi je fais tout le reste disons l'enveloppe dessiné en détail des meubles fonctionnels mais ce qui est du mobilier d'utilisation les sièges par exemple sont des paolo de ganel tushikita ou d'autres tushikita une autre tout de suite dans la continuité donc en quelques temps après j'ai fait une rencontre importante avec des des orfèvres des gens qui avaient qui travaillaient dans leur fervoiris classique c'est leur fervoiris donc du métal qui est souvent argenté ou de l'argent et ce genre là était intéressé de voulait créer une voulait avoir une démarche contemporaine voulait s'intéresser plutôt au design à la création contemporaine sorti un petit peu justement de cette création qui n'en était pas une qui n'était plus une qui était travailler toujours sur des modèles anciens et les répéter les reproduire donc ils m'ont demandé de concevoir une collection enfin on s'est mis d'accord sous l'idée de ce que j'ai proposé aussi de concevoir une collection avec plusieurs designers que j'ai invité donc j'étais directeur artistique de cette collection qui s'appelait Algorithme et en 87 en 1987 nous avons présenté la la première version de la collection où j'ai invité quelques autres designers qui sont aujourd'hui assez connus comme Sylvain Dubisson Pierre Charpin ou Christophe Pillé Georges Stavden et Nathalie Lipasquet j'oublie certainement d'autres à une première collection qu'on a présentée au Musée des Arts Décoratifs ça c'était mon apport à cette première collection c'était une coupe à fruits une grande coupe à fruits à bétal argenté et gravée et ensuite cette collaboration et cette direction artistique a duré 7 ans et donc durant ces années on a développé plusieurs projets ça c'était un autre projet que j'ai réalisé pour eux et qui a eu beaucoup de succès et qui est un cadeau de baptême une révisitation du cas des baptêmes traditionnels donc le coquetier qui est un deux pièces le rond de serviette et la timbale mais qui est aussi un jeu c'est pour ça que vous voyez sous l'image sur un côté un empilage et en fait c'est les quatre pièces puisque c'est quatre pièces qui sont empilées donc l'idée que ce soit aussi un objet pour l'enfant à qui on l'offre c'est plutôt l'idée parce qu'on voit mal les parents laisser au bébé jouer avec ça mais c'est l'idée qui m'importe c'est le principe qui gère et qui du coup ça devient comment dire ça guide mon projet bon je vais trop vite je passe à une autre rencontre importante ah oui donc l'algorithme a duré sept ans en 92 en 91 92 il y a la première guerre du golfe et que je crains que ce soit un peu comme la guerre malheureusement qu'on a aujourd'hui en Ukraine et qui a créé une crise importante surtout dans le dans le domaine du luxe dans le domaine du des comment dire des exportations dans le monde entier donc peu de temps après cette aventure s'est arrêtée pour moi et pour eux aussi mais j'ai eu d'autres aventures j'ai eu plein d'aventures je rappelle d'aventures parce qu'en fait chaque chaque relation passionnante et chaque histoire qu'on crée avec d'autres moi je suis toujours créé avec les autres je pense qu'un designer enfin moi je ne me crois pas un artiste je pense qu'un designer n'est pas un artiste dans le sens où il produit avec les autres il a besoin de savoir-faire en tout cas pour moi et il a besoin de savoir-faire des autres et je me suis toujours intéressé à cette question justement de savoir-faire et je dis que moi je sais savoir-faire faire mais il y a des artisans des techniciens des industriels qui savent faire et donc j'ai travaillé avec eux tout à l'heure avant c'était l'offre oui là c'est un procédé assez particulier qui est le qui est du du châtaignier qui travaillait par des feuillardés en dans la région de de la de la creuse en général les périgords aussi et qui était qui était un domaine assez traditionnel et qui était un peu oublié et à cette époque-là un monsieur lucien cassat a créé une petite structure des minuscules entreprise des deux et pour réinventer cette technique des feuillardiers et donc donc on a créé une collection que j'appelais les rivières qui donc là donc la structure est un châtaignier brut qui est simplement nettoyé et et les pièces l'ensemble est cloué on utilise des clous c'est un système d'assemblage extrêmement simple et mais qui a besoin d'une d'un savoir-faire particulier donc je vous montre un peu je vous montre un peu de tout un peu parce que au début on a parlé de la rétrospective on l'a fait bientôt donc il y a mon ami qui est dans la salle Jeanne Caillard qui a écrit un livre qu'on va publier qui va être publié vers le mois de septembre qui est une monographie de mon travail et là c'est un peu plus in extenso vous pourrez voir et vous pourrez à ce moment-là avoir une vision beaucoup plus large parce que je fais je ne sais pas combien de projets mais ils sont très nombreux et très différents donc je vous donne quelques exemples donc ça c'est à la même époque j'ai vers 90 je travaillais pour un couple des riches collectionneurs d'art mais qui aussi voulaient non seulement une maison où pouvoir montrer leur collection mais qui soit pensée et designée pour cette collection et pour eux pour vivre normalement donc ça c'est un projet qui a duré assez longtemps le temps de la réalisation puisqu'on a transformé enfin on a transformé une maison qui faisait 300 mètres carrés maison fin 19ème avec une ampliation une ampliation une extension plutôt on est arrivé à plus de 1000 mètres carrés d'une maison assez dont je disais le traitement je parlais de la de la couleur et des espaces mais aussi les matériaux qui sont très importants mes recherches dans mon travail par exemple dans cet exemple là c'est le hall d'entrée partiel c'est une vue partielle de l'entrée de la maison qui était en fait tout le rez-de-chaussée de l'ancienne maison avant le hall d'entrée où j'ai conservé cette mosaïque qui était qui était là et j'ai reconstitué un sol à partir de cette mosaïque une sol à un terrazzo c'est un morceau des marves qui sont assemblés et surtout pour donner une place aux œuvres d'art ça c'est aussi une partie je me suis toujours intéressé à l'art contemporain et depuis de l'âge de 17 ans je commençais à collectionner et aller dans les galeries d'art j'allais dans les galeries à 15 ans mon premier travail c'était dans une galerie d'art à 17 ans et c'est là que je commençais à collectionner et je collectionne toujours donc j'ai une infinité particulière avec l'art et une connaissance aussi mais surtout ça m'intéresse je pense que j'ai beaucoup de comme nous tous je pense comme vous tous on s'intéresse à plusieurs choses j'ai pas je pense c'est très courieux un grand courieux c'est celui qui m'intéresse en 1994 j'ai eu la chance d'être invité par les CIRA le CIRA est un centre recherche sous les verres et les arts plastiques qui est à Marseille qui est un lieu je dis extraordinaire puisqu'il invite des artistes des designers des plasticiens de toutes sortes à travailler avec le verre avec une liberté totale donc la règle c'est faites ce que vous voulez et c'est toujours un problème pour un designer quand on me dise faites ce que vous voulez pour moi en tout cas c'est un problème puisque j'ai toujours je pense que par ma formation d'architecte j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face qui me dise ce qu'il a envie d'avoir après on discute on imagine ensemble et ma réponse apparaît et c'était jusqu'à là c'était toujours comme ça mais là j'ai la liberté totale de faire ce que je veux et je me suis rappelé que je pensais à une vieille époque où je dans mes débuts j'ai fait aussi de la sculpture et j'ai beaucoup travaillé avec des miroirs le miroir m'a toujours intéressé intrigué j'ai même rêvé des miroirs souvent et donc je me dis tiens je vais revenir à mon sujet que j'ai un petit peu perdu oublié et donc tout mon travail avec le Ciroir qui a duré deux ans avec des séjours évidemment qui étaient courts mais suivis pour laisser le temps à la réalisation donc j'ai conçu des pièces trentaine de pièces différentes sur cette mode du miroir mais je ne voulais pas la question pour moi qui je me suis supposé au début je fais des miroirs qui pourraient penser un peu comme la comme l'affiche que vous avez faite qui est un qui sort en quelque sorte d'un demi-miroir c'est des td cadre et avec un miroir au milieu et je voulais que cette idée de cadre disparaisse je voulais que l'objet soit miroir et donc qu'on perde un petit peu ce que j'avais déjà fait d'ailleurs compare un petit peu la dimension de cette idée de se regarder dans un miroir et que ça devienne des objets miroirs ou des objets qui reflètent mais cette idée là je l'ai appliqué souvent sur mon travail pas forcément sur des objets mais aussi dans l'espace mais là en particulier c'est un objet auquel je suis très comment dire attaché et c'est une boîte dans laquelle il y a mon profil qui est en relief et cette boîte est miroitée mais c'est impossible presque au pâtiment c'est impossible de se voir et je l'ai appelé étrangement pour d'autres mais pas pour moi ton regard donc c'est l'objet mais aussi il y a eu d'autres tentatives en haut des recherches sur cette question là de faire des objets qui parlent du miroir donc j'ai introduit dans celui-là la couleur c'est ce qu'on appelle un mural sorcière c'est-à-dire que c'est une c'est un plat enfin un objet qui a il y a plusieurs techniques qui sont intégrées là-dedans puisque j'ai essayé d'ailleurs de chercher plusieurs techniques qui parlent de cette question du miroir à l'intérieur il y a une boule il y a une sphère qui est miroitée et donc je voulais que ce soit un objet qui parle aussi de la couleur et qui soit vivant en quelque sorte on peut voir on peut voir l'espace on peut difficilement se voir mais justement c'est ça qui m'intéresse ça c'est un autre un autre exemple de cette collection j'ai amené quelques catalogues qui vont rester là que vous pouvez consulter et qui est un un vase double c'est-à-dire la partie supérieure s'enlève c'est comme et on peut mettre des fleurs on peut l'utiliser comme vase mais la partie supérieure est aussi un miroir un miroir un objet qui reflète donc c'est ça je veux dire que j'ai plusieurs intérêts ce que je disais les matériaux les savoir-faire la couleur le miroir donc pour vous donner pour montrer justement tout mon intérêt pour la couleur et l'expérimentation sur la recherche c'est une à la même époque une invitation que j'ai reçue pour faire pour une exposition dans le cadre d'une biennale qui n'existait plus la biennale de l'émail de Limoges c'est un émaille à Limoges pardon je n'ai pas l'air la voix à Limoges il y a toujours des émailleurs traditionnels c'est à dire que c'est intérieurement fait à la main donc c'est un émaille avec des poudres qui sont posées sur du métal sur du cuivre et donc j'ai proposé de faire quelque chose d'un peu plus large qui parle des différentes techniques qu'il y a dans les limousins donc l'émail mais aussi la tapisserie donc il y a un tapis qui a été fait au buisson un tapis des porcelaines donc au fond évidemment il y a un miroir parce qu'il y a toujours un miroir quelque part dans mon travail et donc mais qui c'est un miroir donc aussi c'est un miroir un peu flou puisque c'est pas un vrai miroir le fond c'est un miroir vous savez en plastique qui déforme l'image et entourer des couleurs donc avec des plaques d'émail les lustres aussi c'est un immense lustre qui était en métal et avec des plaques d'émail et puis au fond le tapis comme je disais est fait au buisson et la banquette la base de la banquette a été faite par Lou Fagotin donc l'entreprise dont je parlais tout à l'heure qui faisait des objets en châtaignier et toute une série de porcelaine faite par plusieurs artisanes du coin je fais travail plusieurs personnes différentes donc certains donc je n'ai pas l'image d'ailleurs dans certains je leur donnais toute la liberté de faire ce qu'ils voulaient à partir de mon objet je donnais d'ailleurs un vase et sous ces vases il fallait qu'ils impriment leurs idées leur création ça donnait un résultat assez étonnant et la pièce est au musée des Béchets à Limoges au musée des Beaux-Arts de Limoges c'est la suite ça ? oui donc en restant dans le Limousin et toujours avec Lucien Cassard de Lou Fagotin on m'a invité à concevoir du mobilier pour un jardin donc c'était dans le cadre d'une série des propositions qui avaient fait la région Limousin avec la chambre de métier et donc j'imaginais donc on a orienté le projet sur les lycées les cours des lycées et je me suis donc j'ai visité plusieurs lycées dans la région et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de lieu pour s'asseoir à l'extérieur en tout cas et que les les jeunes s'asseyaient de manière plutôt conviviale ensemble à plusieurs en groupe quand vous êtes là par exemple vous avez des groupes par affinités donc j'ai imaginé plusieurs objets donc celui-là on peut s'asseoir à l'intérieur donc et l'idée c'est que dans le temps c'est tout un châtaignier avec une structure métallique qui tient le châtaignier qui est posé dessus qui ça permet aussi par exemple des plantes grimper et les couvrir éventuellement un banc de conversation mais on peut s'asseoir à plusieurs niveaux sur le dossier sur le derrière donc c'est aussi un lieu de conversation de discussion et ce qui est troisième et ces structures qui un élément qui revient souvent aussi dans mon travail c'est une espèce de paralipède déformée et aussi pour parler d'une chose qui me plaît beaucoup l'idée de la cabane donc des choses qui sont vous allez le voir sur un autre projet et donc des tabourets qui sont en granit du limousin qui ont été fait en granit du limousin donc tout le travail a été fait par des artisans des limousins donc cette relation justement avec l'artisanat savoir-faire dont je vais vous parler tout à l'heure et qui se répète là hop hop voilà un peu plus tard on va revenir sur notre projet avec des amis collègues designers nous avons justement après cette crise de la grève du golf il y a eu beaucoup de dégâts dans des cabinets d'architecture d'intérieur et dans le design donc il y a eu des vrais problèmes de travail mais aussi nous avons senti qu'il fallait récréer un intérêt pour attirer plutôt l'attention sur notre travail sur notre existence en tant que designer et on a compris que si ce n'était pas nous-mêmes qui nous occupions personne ne le ferait il n'y a pas à l'époque il n'y avait pas à part le via qui existe toujours il n'y avait pas de structure qui s'intéressait qui montrait le design très peu au musée des arts décoratifs et très très peu dans d'autres musées je parle en France donc nous avons monté nous-mêmes plusieurs expositions et la première était celle-ci qui s'appelait richesse et pauvreté on trouvait des thèmes qui nous semblaient intéressants pour donner un point de départ ce n'est pas un cahier des charges puisque justement c'est la même problématique je parlais des miroirs chacun devait trouver sa manière de s'exprimer mais donner un ton à la démarche à l'exposition qu'on voulait faire et moi j'ai créé ce meuble donc il y a le recto et le verso ou verso-recto comme vous voulez c'est deux images en fond ce n'est qu'un seul objet et pour la première fois dans mon travail en France je me suis rappelé de certains souvenirs de l'Argentine et de Menozer en particulier il y a un quartier qui s'appelle la Boca qui est un quartier dont les maisons sont recouvertes de tôles des tôles ondulés des tôles qu'on utilise mais peintes dans des couleurs c'est assez bariolées mais au départ ce n'était pas volontaire c'était le fait ce quartier est à côté du port de l'ancien port de Menozer et on réparait les bateaux on les repeignait et donc la peinture vient des restes des peintures des bateaux donc avec ça ils ont constitué des maisons et ça a donné un ton très particulier à ces quartiers c'est un endroit que j'aime beaucoup qui est qui est qui a une donc et donc cette idée et aussi il y a une chose importante intéressante dans l'histoire de l'Argentine qui est un pays d'immigration fait uniquement d'immigration où il y avait très très peu il y avait très peu d'indigènes et donc pour les nouveaux arrivant au 19ème siècle qui étaient très pauvres en général et on leur donnait une vache et des tôles des tôles ondulées déjà à l'époque pour faire une cabane un abri et donc il y a un bout de terre en général puisque la terre les terres sont riches en Argentine des qualités enriches en qualité et voilà donc à partir de ces éléments-là j'imaginais cet objet qui aussi parle un petit peu de mes intérêts donc le dos ou l'autre côté est un miroir et qui contient trois vases que j'ai fait au CIRVA avec les trois techniques différentes que j'utilisais pour créer des miroirs donc à la fois pour moi c'est un objet très important dans mon parcours parce que justement pour la première fois je parle de moi directement qui s'appelle l'immigrant que je suis pardon j'ai toujours des problèmes des voix donc vous n'allez pas pouvoir donc très peu de temps après quelques temps après je suis invité à la première biennale de Saint-Étienne le biennale international d'Isaï qui a été créé qui a été inauguré en 98 et donc l'immigrant c'est en 96 l'an 97 on commence le projet pour la pour la biennale de Saint-Étienne qui et je vais donc on travaille sur l'idée de workshop c'est à dire que c'est un workshop qui est fait avec des étudiants pour construire un projet et là j'ai développé un projet que j'ai fantasmé ou j'imaginais c'était d'imaginer un habitat donc je les appelle les habitacles habitacles et un habitat c'est une habitation ou des habitations qui sont conçues à partir de plusieurs éléments très différents ou j'allais dire disparates les uns des autres mais qui peuvent se mettre à côté et en même temps peuvent être indépendants celui-là c'est l'habitacle cuisine donc vous avez vu l'extérieur et là c'est l'intérieur et donc on a j'ai conçu et avec les étudiants on a fabriqué entièrement tout et le deuxième c'est une chambre c'est la taille d'une chambre ça fait 2 mètres 50 par 2 mètres 50 à la base et on peut tenir le bout et en fait c'est c'est aussi un habitacle pour moi c'est l'idée de de dormir ou rêver en couleur je le disais j'aime bien l'idée donc c'est intimement recouvert c'est une structure métallique avec des verres des couleurs malheureusement les deux pièces ont été détruites puisque c'était difficile à garder à transporter mais là on dirait que s'il m'inquiète mais non c'était en vrai d'ailleurs j'ai une photo où je me suis couché à l'intérieur donc il y a un lit à matelas et cette idée là et moi il m'intéresse toujours je pense que on réduit trop les maisons à un objet qui est unique un bâtiment qui est comme une espèce qui pourrait être une pièce unique dans laquelle on met moi j'aime bien cette idée d'identifier les espaces par des formes et des typologies différentes c'est une autre expérience très importante pour moi et qui est assez toujours avec des amis des copains des designers cette fois-ci nous avons j'ai été invité par Ingralida Ingralida à Paris avec qui j'avais des relations sous d'autres projets donc je peux en parler aussi parce que donc c'est Ingralida qui est chez Valentin qui est toujours Valentin s'appelle aujourd'hui à l'époque à l'époque ça s'appelait chez Valentin et Philippe et Félix Valentin ils sont évidemment ils montrent de l'art mais ils s'intéressent beaucoup au design et d'ailleurs ils ont eu plusieurs artistes qui dont les frontières étaient assez difficiles à tracer notamment Mathieu Mercier vous connaissez peut-être le nom qui est des gens qui travaillent sur des démarches des designers mais ils font de l'art c'est c'est et donc un intérêt pour la démarche des designers et donc ils voulaient faire une exposition qu'avec des designers donc ils m'ont invité à la concevra et j'ai invité trois autres designers Pierre Charpin Eric Jourdan et Delolindo qui est Delolindo d'une agence Laurent Matras et Fabien Carini et tous les quatre on a voulu on a bien sûr on discute beaucoup d'ailleurs on parle beaucoup avant je pense que toute cette relation aussi c'est parce que les designers comme les architectes très souvent travaillent en agence c'est-à-dire que justement au contraire des artistes qui en général travaillent seuls dans leur atelier devant leur tableau ou dans leur sculpture les designers et les architectes surtout ils ont besoin de confronter des idées et donc ce que nous avons fait souvent avec mes collègues designers de confronter nos idées et prendre chacun son point de vue et là on avait défini un thème un peu bizarre qui était entre ne pas faire des meubles mais quelque chose qui est entre le mobilier c'est-à-dire des objets qui sont non définis et moi j'ai inventé j'ai créé cet objet qui est je l'ai appelé Space TV qui est justement avec ces décalages que j'ai voulu volontiers de mettre une télé une vieille télé donc là on peut s'allonger on peut s'asseoir à plusieurs deux, trois pour regarder la télévision et j'ai enfermé cette cette télé en pensant à ma grand-mère qui couvrait vraiment sa télévision avec une housse plastique transparente donc c'est une vocation aussi une autre invitation là encore d'une autre galerie ça c'est la galerie Gilles Peroulet qui voulait faire une exposition avec des pièces à moi une création à moi et je passais j'ai fait un séjour à la ville à Kujuyama donc j'ai eu la bourse une bourse qui est dédiée aux artistes aux designers et dans tous les domaines ça part de la danse à l'écriture en passant par le design et donc la ville à Kujuyama qui est à Kyoto au Japon et qui est donc il y a un bourse de séjour de 4 mois je suis resté 3 mois et j'ai été extrêmement intéressé au Japon par cette idée qui font des jardins japonais à Kyoto il y a quelques 200 ou 300 jardins on ne sait plus moi j'en ai visité une cinquantaine dont certains ne sont ouverts qu'un jour par an et donc c'est des jardins extrêmement soignés et à la manière dont les japonais savent faire il y a surtout ce qui m'intérait des structures et même dans la rue d'ailleurs souvent des structures assez étranges faites en bois qui tiennent les plantes qui les dirigent qui les contrôlent qui font comme des bonsaïs mais des tailles géantes et souvent soutenues par ces structures donc je me suis un petit peu j'étais imprégné du Japon quand je créais cette série de pièces pour la richesse de Paulet et donc j'ai nommé d'ailleurs la collection Fusei qui est l'art de faire des jardins ou de créer des jardins une autre invitation aussi à ces comment dire quand vous voyez mon travail et moi je ne me suis jamais j'ai compris que je n'allais jamais travailler vraiment pour l'industrie donc je me suis toujours intéressé à des projets un peu particuliers donc en même temps en faisant de l'aménagement d'intérieur pour des clients particuliers ou au public et en même temps en faisant plutôt un travail de design qui est de recherche j'ai quelques petits domaines d'édition plus large mais en général ça reste au stade de la recherche des pistes uniques ou de toutes petites séries ça c'est aussi un travail de recherche sous l'invitation d'un groupe de designers pour le salon de meubles de Paris en 2000 voilà dont je vous parlais tout à l'heure cette idée d'habitat d'habitacle plutôt d'habitacle donc ça en fait ça c'est un lyclo à la manière plutôt du Moyen-Âge mais dans l'idée du lyclo mais parce que là c'était pour des questions d'intimité et d'espace mais moi je l'imaginais comme un objet en soi qui peut s'intégrer dans une pièce plus grande dans l'intérieur d'un autre d'un autre habitacle mais qui est en soi un lit fermé qui peut s'ouvrir fermé qu'on a des vues qui fait totalement un bois ça peut s'ouvrir entièrement mais ça peut se fermer aussi donc encore sur l'idée de la question de la couleur qui m'intéresse beaucoup comment utiliser la couleur dans les projets et c'est beaucoup plus facile dans les espaces puisqu'il y a toujours des manières plus faciles je ne sais pas mais en tout cas moi ça m'intéresse et là c'est comment dire c'est à la demande d'un éditeur de luminaires qui est à Paris qui fait faire des pièces à Murano en vert ça s'appelle le Véronèse donc je crée une série de luminaires donc celui-là est un exemple qui est un lampadaire dans les quatre côtés c'est comme une cage moi je l'ai appelé des oiseaux les éléments que vous voyez à l'intérieur c'est des pièces soufflées qui sont comme des pour certains disent comme des lampes à huile moi je les appelais des oiseaux l'idée c'est des oiseaux de position des branches mais un fermé dans une cage en vert donc ces quatre côtés de vert coloré et ça ça donnait aussi ça qui est pas très loin et donc c'est c'est une dans une maison Bordeaux donc je réfère entièrement l'espace cuisine et j'imaginais cette haute lustre ou lustre haute qui est une manière de marquer et de donner une de marquer l'espace oui de donner une ambiance particulière avec ces lampes ces oiseaux ces balades en milieu de la haute et qui structurent aussi l'espace parce qu'ils séparent en même temps la partie cuisine de la partie s'arranger et donc évidemment le travail en couleurs sur les armoires et les qui est donc un choix de couleurs qui est fait à partir de je n'ai pas de problème avec les couleurs n'importe quelle couleur me va bien si je peux l'utiliser là c'est un autre exemple justement de la couleur ça c'est une scénographie que j'ai fait pour le grand tournue en Belgique en fait je fais aussi la comment dirais-je le commissariat de l'exposition c'est une exposition sur des vases des vases des designers contemporains et puisqu'on s'est aperçu qu'il y en a des centaines des milliers des vases qui sont créés comme un objet un peu un objet une manière marquée sa manière de faire sa manière de pour un designer donc j'ai fait la scénographie de cette exposition qui est elle elle était toute une couleur là c'est aussi un autre un autre exemple d'une scénographie que j'ai fait pour les musées des arts décoratifs à Paris à la réouverture des espaces en 2003-2004 c'était une exposition qu'ils avaient qui s'appelait éditer les designs donc deux parties une partie qui démontrait un petit peu comment certains objets qui sont aujourd'hui iconiques se développent à travers les temps par justement les besoins de l'édition de la production et les ajustements qu'ils ont fait et de l'autre côté il y avait une exposition sur Danese qui est un éditeur mythique d'objets à Milan et là c'est la première salle d'une série salle que j'ai fait et que j'avais dessinée et qui est donc évidemment vous connaissez j'espère la chaise longue de Charlotte Perrien et dont on a montré plusieurs prototypes aux plusieurs époques aussi donc là il y a un des premiers prototypes jusqu'à l'objet qui est produit actuellement et j'ai mis comme un reflet justement comme un miroir l'image iconique de Charlotte Perrien allongée sur sa chaise longue et c'est une photo d'époque que j'ai amplifiée un peu comme justement déjà montré parler de l'objet mais aussi justement cette idée de c'est en quelque sorte un miroir de l'espace et à côté il y avait aussi le numéro 5 les flacons numéro 5 de Chanel donc on a eu des exemples du premier jusqu'au récent donc une autre scénographie et co-commissariat expo avec justement avec mon ami Jeanne Keyard qui est dans la salle et une autre amie on a fait la la conception et on a imaginé cette exposition qui s'appelait In Progress sur qu'est-ce que ça veut dire la notion de progrès aujourd'hui pour le design pour les designers et on a convoqué plusieurs designers à essayer de répondre à cette question je dis bien essayer en fait c'est aussi encore un travail de recherche et donc tout était sujet de recherche on a même fait apparaître des graphistes je ne me souviens pas de nom mais qui ont travaillé sur l'image ça c'est l'entrée de l'exposition et puis une des salles où j'ai conçu encore une fois des habitacles des 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 enveloppes pour chaque chaque designer avait son espace défini d'une certaine manière donc c'est des structures donc je voulais absolument qu'on voit la structure pour montrer que c'est c'est un objet en soi à part un tiers donc là en particulier c'est celui qui était dédié au de l'olindo qui avait conçu une série un redesign des objets pour la maison pour la cuisine pardon et pour revenir à mes miroirs un jour je fais la rencontre d'un éditeur italien dans des conditions très particulières on s'est connu à New York alors il s'est exposé pour la première fois à New York dans un showroom j'étais avec une amie qui les connaissait et on s'est rencontré c'est des rencontres coups de foudre et on a eu un coup de foudre entre nous et une relation qui est de 2007 qui dure toujours et une relation d'amitié et de travail et peu de temps après il a vu chez moi il a vu un des miroirs pour le cerveau que j'ai à la maison et elle m'a invité à concevoir des miroirs avec du cuir je vais dire des miroirs avec du cuir mon premier geste c'est du récule des miroirs avec du cuir quelle idée mais en fait j'aimais beaucoup cette idée là parce que et donc ma première collection c'était cette série des miroirs c'est un des petits miroirs qui sont des faces à main mais qui s'accrochent donc il faut il faut les suspendre il y a un crochet fourni avec et dessiner exprès et ces sept miroirs qui sont des formes on peut pas enfin si on peut les tenir à la main mais c'est pas l'idée parce qu'ils sont mous c'est du cuir et un morceau de miroir point il n'y a rien d'autre et en fait il y a aussi cette idée qui apparaît encore une fois des décompositions de l'image malgré moi je reviens toujours à mes mes obsessions probablement et je pense qu'on fait toujours le même projet j'ai toujours dit ça on fait toujours quelque part on refait et on refait toujours la même chose et donc ça a été un succès immédiat je suis très fier c'est un des rares projet d'édition qui continue jusqu'à présent et avec beaucoup de succès et avec eux aussi vous avez le catalogue ici aussi vous pouvez le regarder je ne sais pas si il y a les miroirs oui je crois oui et donc l'entreprise l'entreprise s'appelle Oscar Maschera et Claudia et Oscar Oscar Maschera est un technicien hors pair ce genre des personnes qui ont des savoirs faire dans les mains des savoirs qui savent qui savent travailler et qui sont rares lui c'est un c'est un artisan hors pair et non seulement ça c'est que il s'intéresse à ce qu'ils font les autres on a on a on peut on peut c'est ça qui est important dans une relation de travail avec quelqu'un qui a un savoir faire ce qu'on peut échanger l'autre moi je dis ce que j'ai envie je fais des dessins je fais des des crobares des dessins plus techniques mais toujours il y a quelque chose qu'il faut modifier qu'il faut adapter et c'est j'attends j'attends que les techniciens me disent ce qu'il en pense et ce qu'il peut améliorer et ce qu'il faut améliorer pour lui et comment on peut le faire et c'est toujours le cas en tout cas avec Oscar c'est une relation magnifique dans ce sens là et donc Claudia et Oscar m'avaient demandé de concevoir des sièges des assises ils ne voulaient pas des chaises ils ne voulaient pas des ils voulaient une assise qui puissent aller dans des espaces semi-publics ou chez les gens donc un peu partout et je me suis rappelé d'une de mes obsessions tout le développement des projets enfin il est là les catalogues je me suis rappelé de Chine à Buenos Aires et dans un quartier qui bizarrement s'appelle Petit Cheval Cabagito et en face de la maison il y avait au coin de la rue il y avait un cellier qui a eu longtemps un cheval blanc grandeur en nature en papy maché pour montrer les sels de cheval l'Argentine tout le monde a cette icône en tête c'est un pays des gauchos des gens qui parcourent la pampa à cheval et donc je me suis je pensais à la sels des cheval pour faire le point de départ de ce projet qui évidemment j'appelais Cabagito Blanco qui est Petit Cheval Blanc puisque c'était le nom de cellier en face le nom du magasin en face et et donc je voulais aussi aller donc encore pour la deuxième fois je retourne en Argentine en quelque sorte je pense à mes origines et et qui me servent aussi des références j'ai beaucoup travaillé cette question du cheval je suis allé assez loin dans cette recherche je suis même allé dans le nord de l'Argentine pour chercher des tissages vous voyez en premier plan c'est un un tissage manuel qui a été fait dans le nord de l'Argentine à Catamarca exactement où il y a encore du tissage manuel en laine des laines qui sont teintes avec des teintes végétales donc c'est tout à fait artisanal et aussi la selle des cheval argentins et surtout celle du gaucho a plusieurs c'est fait d'une manière assez je pense qu'au départ c'était simplement plusieurs couches de ce qu'ils trouvaient dans la campagne et qu'ils mettaient une sur l'autre pour que ce soit confortable et donc du coup ils ont adopté c'est toujours le cas le dernier est une peau de mouton qui souvent a encore l'odeur du mouton et donc il y a une version qui est avec une peau de mouton donc l'objet à la fin donc j'ai imaginé avec une la structure est un métal en métal déployé qui est donc qui est qui est travaillé et qui donc on lui donne forme pour être le support de plusieurs différents types de couches il y en a plusieurs sortes dans la collection donc soit c'est du cuir tout simple enfin tout simple du cuir qui est l'assise et vous pouvez le voir sur une des pièces soit c'est du 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 tissu unis ou rayé ou quoi avec du cuir soit c'est du 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 dint et du cuir et encore encore une autre version avec du dint et du et du la peau de mouton donc c'est une vraie collection qui 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 se vend très bien jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs on a fait plusieurs collections donc vous pouvez le voir il y a un site d'ailleurs Oscar Maschera Maschera en français qui qui comment dirais-je où il y a toute la collection toutes les collections et donc ça c'est un autre projet auquel je suis très attaché avec eux et c'est un siège une table d'appoint que j'appelais Bombo et qui à part l'idée c'est m'est venue en voyant des pots des pots en terre et si on le si on le couvrait on couvrait le 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 haut avec du cuir ça serait une superbe table et ou une assise donc les projets ils n'étaient bêtement comme ça et on l'a développé avec des des artisans locaux du coin l'entreprise est à à Pesaro dans le dans la côte adriatique de l'Italie au milieu de l'Italie dans le centre sous la côte d'Adriatique et et donc c'est fait tout est fait localement je vous parlais encore de Mimora de la couleur des reflets qui est aussi un des c'est un projet que je fais il n'y a pas très longtemps il y a 5 ans à Paris pour un client une cliente qui était assez difficile dans c'est un espace un grand espace de 300 mètres carrés sauf qu'il y avait trois fenêtres et donc je pense que la lumière dans l'habitat est un élément essentiel c'est une c'est très difficile de réinventer la lumière la lumière artificielle ne remplace jamais la lumière naturelle donc j'essayais de trouver des astuces et une donc une des astuces était justement de travailler sous des miroirs les reflets et ça et la couleur donc ce que vous voyez là c'est une partie de ce jour et de la cuisine cette boîte bleue et de la cuisine dont les portes sont en miroir bleu et de manière à qui soit qu'il n'y a pas de lumière naturelle dans la cuisine mais en ouvrant les portes on a une vue sur la porte-fenêtre qui est là donc vous marquez un petit peu justement que cet intérêt que j'ai comment utiliser la couleur et le miroir pour moi cette image là résume un peu beaucoup mes obsessions et mes intérêts et donc et l'art aussi puisque c'est un collectionneur d'accords temporaires donc il y a plusieurs pièces donc la table est d'Ingo Morer que vous devez connaître que j'espère ou sinon il faut le connaître qui était un des maîtres de la lumière un créateur quelqu'un qui réinventait la lumière dans les années 80 et qui mort récemment et donc la table c'est une table en verre avec des iodes illuminés et donc c'est une table qui a de la lumière une œuvre de Raume Plensa un artiste espagnol une intervention d'une artiste de différents artistes donc le propre des collectionneurs comme moi-même c'est l'accumulation bon et pour passer à autre chose j'ai fait plusieurs j'ai un petit frère qui est spécialisé dans les pierres pas des pierres je dirais plutôt dans les minéraux ils s'intéressent aux minéraux et même plus loin au pouvoir des pierres il a un peu son côté mystique sur cette question-là mais donc il en a fait sur business son travail puisqu'il trouve des pierres il les vend il les transforme et il vit en Australie et un jour en discutant avec lui il m'a dit tu devrais faire des bijoux pourquoi tu ne fais pas des bijoux je te donne des tuyaux tu peux faire et un jour bon ça durait longtemps ces discussions parce qu'un jour il me dit j'ai trouvé un artisan au Mexique qui qui travaille très bien il pourrait il pourrait ça serait c'est bien pour toi pour et en 2008 2009 je commençais à à dessiner des bijoux et j'ai bon j'ai allé très souvent au Mexique j'ai beaucoup voyagé mais au Mexique j'ai j'ai allé amour c'est un pays d'une richesse folle notamment en artisanat et en savoir-faire et en histoire et la couleur est partout il y a tout est en couleur en Mexique il n'y a pas dans les vêtements dans les maisons dans les objets et quand il m'a dit Mexique ça me fait tilt et j'ai dit je vais y aller et je suis donc je je trouvais un artisan et je ai développé une série des bijoux et au départ je le fais pour pour mon plaisir je ne savais pas où je l'ai c'est rare mais je me suis senti dans une totale liberté de faire ce que j'avais envie de faire et donc surtout dans ces contextes avec un travail avec l'artisan qui aussi ça va faire incroyable il y a une petite ville à deux heures de Mexico qui s'appelle Tatsco qui est une ancienne cité minière d'argent de mine d'argent et il est resté autour et dans la ville tout un artisanat avec l'argent les matériaux argent donc beaucoup de bijoux mais aussi des objets et cet artisan là il était juste à côté et nous avons développé il y a un livre quelque part je ne l'ai pas mené il y a un livre qui a été fait dont vous avez eu la couverture et ça c'est un je fais toute une série des pièces puis un jour une galeriste que je connaissais qui avait une galerie d'art m'a dit on va fermer la galerie je vais ouvrir une galerie des bijoux d'artistes et designers je regarde tiens je viens de faire une collection que je n'ai pas finie au Mexique et donc depuis Esther Débossé qui a une petite galerie qui s'appelle mini masterpiece qui est dédiée aux bijoux d'artistes designers et architectes qui est à Paris et elle édite mes bijoux ça c'est le dernier qu'elle a édité qui est un bracelet et donc la plupart des noms de mes bijoux ont des noms des lieux des villes des choses du Mexique évidemment et pour finir on n'a pas encore fini ça c'est un autre un autre habitacle que j'ai que j'ai fait très récemment à Bruxelles pour un collectionneur en fait c'est la même collectionneuse de tout à l'heure de la maison bleue qui avait ménagé à Bruxelles et ça c'est une petite partie de la collection des photos que je que j'ai voulu encadrer à ma manière en fait j'ai imaginé cette trame aléatoire pour pouvoir une manière de poser les photos et pouvoir changer éventuellement puisqu'il y a différents formats et différentes photos mais c'est aussi en soi un habitacle assez particulier puisque ça sert aussi de salle télé occasionnellement mais la télévision qui est au fond est intégrée au même cadre au même type de la même manière que les photos c'est un tout c'est un ensemble il y a même j'ai même fait donc elle avait une photo qu'elle voulait acheter absolument d'un artiste coréen immense j'ai dit comme ça je lui ai dit il n'y a qu'une solution c'est de le mettre au plafond et elle m'a dit ah oui donc on a fait un cadre spécialement pour l'accrocher au plafond mais c'est magnifique parce que c'est une vue d'un d'une forêt vue de de terre disons le photographe a dû se coucher par terre pour pouvoir prendre la photo c'est la coupe des arbres c'est fantastique de s'allonger là regarder la télé regardez aussi la forêt qui est au dessus de la tête et pour donc juste pour finir ça c'est toute dernière collection qui n'est pas encore sortie avec qui va sortir prochainement avec Oscar Mascara des meubles donc on a fait plusieurs recherches sur l'immobilier et on a fait plusieurs recherches aussi sur une technique très particulière des découpes au laser du cuir parce qu'en général les cuirs sont coupés à la main ou par des tronçonneuses et là Oscar m'avait parlé qu'il voulait expérimenter cette idée là et on avait fait des essais sur un grand meuble qui était beaucoup trop grand trop trop encombrant et difficile à vendre on a fait une série des tables et des tables aussi mais c'est toujours la surface du cuir parfois les gens ont peur mais moi je dis toujours et eux aussi le cuir c'est un matériau vivant il doit vivre avec l'usage et il y a plein plein d'exemples historiques avec des cuirs qui vieillissent merveilleusement bien mais là donc on a fait deux meubles qui sont habillés en cuir l'un uniquement les portes et celui-là il est entièrement habillé de cuir et c'est l'intérieur qui est en bois sur des bases des supports en métal voilà c'est fini c'est ouvert aux questions maintenant à vous de me demander il faut un micro oui bien on va remercier Nestor de de son travail et de sa présentation voilà qui est très vous avez vu très très large très très étoffée on passe du bijou à l'architecture intérieure alors effectivement il y a le côté pas obsessionnel mais qui revient en permanence du thème du miroir voilà il y a une chose que j'ai retenue dans son dans son travail et le le fait de de dire de qu'en fait on revient toujours au même au même projet donc ça je pense que si vous avez une chose à retenir justement de cette conférence c'est peut-être cette idée où on revient en permanence questionner un projet sous différentes différentes formes voilà mais peut-être qu'on s'aperçoit moi je me suis aperçu en cours de mon travail c'est pas quelque chose qu'on voit au début si on a quelque chose à dire on le voit à un moment donné on sent que ça revient qu'elle est là c'est la même question toujours on va passer aux questions j'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient Océane j'arrive je voulais dire une chose donc je vais faire vous allez peut-être regarder je n'ai plus de site mais sur Google et autres j'ai fait plein de choses donc je dis j'ai eu des galeries de galeries à Paris je déménageais de la galerie des bobos dans le marais jusqu'en 94 et je m'ai aussi dirigé pendant 15 ans le craft le centre de recherche sous les arts du feu à Limoges donc j'étais directeur artistique et directeur tout court bonjour donc vous avez une sorte d'obsession pour les miroirs c'est lié à quoi ce serait à votre enfance un souvenir ou vous ne savez tout simplement pas je crois je ne crois pas savoir encore mais comme je disais c'est peut-être si je sais mais bon c'est difficile à expliquer en deux minutes parce que c'est une longue histoire et c'est une histoire qui vient des rêves des peurs des rêves des miroirs brisés et donc des peurs donc il a fallu peut-être qu'aussi que cette distorsion que j'oblige un peu à ne pas se voir à ne pas faire des vrais miroirs elle vient de là mais bon oui je l'ai lisé longtemps mais c'est c'est très long à expliquer mais il faut du temps pour comprendre pourquoi on a des obsessions aussi d'accord très bien merci bonjour du coup j'ai une question étant donné que vous travaillez énormément avec les miroirs et les matières comme le cuir et même les tonalités qui se rapprochent de la terre moi ma question c'était quel était votre rapport par rapport à la nature et à la lumière c'est important je disais tout à l'heure justement la lumière est importante dans un habitat très important mais effectivement j'ai un rapport avec les couleurs un peu particulière mes palettes ont souvent changé j'ai pas des couleurs préférées moi toutes les couleurs me valent mais souvent justement par rapport au cuir juste quand j'ai parcouru l'argentine en vivant ici en France j'ai commencé à connaître l'argentine et notamment le nord de l'argentine qui a des tonalités assez étranges des couleurs qui vont du rose au marron très foncé mais en passant par des tons assez 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 curieux des verres des verres pâles et donc du coup par exemple je pensais que cette palette qui est là qui est la palette des terres pouvait tout à fait s'identifier avec la palette des cuirs et on a quasiment adopté ces palettes des tons sous les cuirs parce que les cuirs qu'on travaille avec Oscar Masca sont les cuirs des teintures végétales qui sont faits et les tons les teintes sont faits à la demande donc on donne on dit quelle tonalité on veut et ils font l'atteinte pour nous ce qui fait aussi qu'à chaque fois quand je finis une partie des cuirs le ton change d'accord merci beaucoup je vous en prie j'avais une autre question parce que je trouve que votre travail se rapproche énormément des communautés telles que les shakers en Amérique où par rapport à vos miroirs qui sont accrochés sur le mur eux ils accrochent leur chaise sur le mur je ne sais pas du tout si vous connaissez oui mais bon je me sens loin de ça je ne suis pas je ne suis pas du tout quand je pense à shaker je pense à quelque chose d'assez comment dire d'énormes origines moi je n'ai pas de normes surtout pas rigides je pense au contraire moi j'aime beaucoup l'accumulation et c'est tout le contraire d'HKH et les miroirs non les miroirs c'est plutôt cette idée de ne pas faire un miroir unique mais de faire plusieurs pour se voir différemment d'accord merci beaucoup d'autres ah Léonie bonjour moi c'était une question c'était c'était une question plus générale sur votre statut de designer et c'était comment vous expliqueriez votre métier et votre métier de designer à quelqu'un qui ne sait pas forcément ce que veut dire le terme et qui n'est pas au courant de ce que c'est que ce métier et le quotidien vaste sujet oui je ne réponds jamais à ce que c'est le design mais ça ne m'intéresse pas le design on le fait en faisant c'est pas ça la question je pense que vous vous intéressez ce que je disais que j'ai une formation d'architecte et je me suis toujours intéressé par le design mais comment dire comment répondre mieux à autre question c'est pas facile mais c'est pas facile mais je crois qu'il y a une manière de penser les choses une manière de de bon à la base à la base on a un cahier charge bon il y a quelqu'un qui nous dit je voudrais une chaise à quatre pattes je dis n'importe quoi mais je voudrais un objet par exemple je veux du miroir avec du cuir ça pose une vraie question comment je développe comment je l'organise bon il y a l'idée du cuir le matériau donc on construit à partir des demandes après le problème c'est que la question du design aujourd'hui a dérivé sur tout le design comme encore a dit ça tout le design c'est insupportable parce que tout n'est pas design c'est une démarche il y a des artistes il y a beaucoup d'artistes plasticiens qui ont des démarches des designers qu'ils conçoivent qu'ils conçoivent à partir d'un cas des charges qui se donnent ils veulent chercher sur certains types de matériaux des questions et on n'a pas besoin d'être designer pour designer donc il y a beaucoup d'architectes qui font du design parce que justement l'architecture nous nous forme en quelque sorte il y a aussi cette question importante qui est celle que je me mentionnais de la collaboration avec les autres avec d'autres collègues mais aussi avec d'autres des artisans des gens qui ont un savoir-faire et moi mon premier intérêt c'est de comprendre comment ils font les choses je vais toujours voir comment ils font avant de faire quelque chose et c'est peut-être ça la différence entre un artiste en parlant encore des sotsas c'est un peu obsessionnel aussi et un jour la manufacture des sèvres vous connaissez la manufacture nationale des sèvres qui a un sèvres à faire extraordinaire les meilleurs techniciens de la sermique la porcelaine en particulier ils ont invité un artiste un plasticien reconnu qui n'est plus là Roberto Mata qui était un peintre donc il arrive dans l'atelier il prend des assiettes il fait des gribouillis il peint et donc dans la cuillère l'oeuvre est faite en quelque sorte quelques temps plus tard ça arrive à l'atelier on leur raconte cette histoire lui il la regarde un peu vous me dites ce que je dois faire vous voyez la différence entre un artiste qui fait ce qu'il veut bon un designer aussi peut faire ce qu'il veut c'est pas une question mais il y a un artiste il y a un designer qui demande qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'est peut-être une bonne réponse aussi à votre question merci d'autres questions éventuellement ou des interrogations justement vous voyez la question du design qui est posée puisque vous êtes en étude de design de savoir comment entrer dans un projet comment se différencier par rapport justement au domaine artistique voilà ce que disait Nestor être designer c'est pas forcément être uniquement qu'artiste une question j'arrive du coup moi j'aurais juste aimé savoir dans tous vos projets quel était celui qui vous avait le plus passionné pas forcément par rapport à la finalité le projet final ce qui en est ressorti mais vraiment par rapport à tout ce que vous avez vécu durant le projet les recherches etc ou même les relations comme vous avez tendance à travailler avec plusieurs personnes tout ça j'ai mentionné peut-être mais pas assez c'est important très important d'avoir en face quelqu'un qui avec vous vous attendez c'est il y a une confiance qui va s'établir une relation c'est un peu banal de dire ça mais à chaque fois que je fais un projet je suis passionné pour ce projet sinon je ne le fais pas c'est-à-dire une des choses que je me suis que je me suis donné dans la vie et j'ai une souris en m'écoutant parce qu'elle sait ce que je veux dire mais tout jeune mon premier projet avec mon associé à l'époque en Argentine c'était une catastrophe on a réaménagé l'appartement pour des amis et mes parents c'était un désastre parce que on n'a pas fait ce qu'on voulait et à partir de là on a pris une décision tous les deux surtout moi je la maintiens jusqu'aujourd'hui je fais ce que je veux et si ça m'intéresse surtout si ça m'intéresse peu de temps après je rencontre deux dames qui voulaient refaire leur charbon c'était à l'Argentine toujours ils me demandent est-ce que vous faites des aménagements avec une l'enchance totale je lui dis oui si ça m'intéresse et je pense que ça ça m'a guidé jusqu'à aujourd'hui je pense que l'intérêt si je ne sens pas les clients potentiels j'ai dit non plusieurs fois et quand je n'ai pas dit non je me suis planté quand je sentais que ça n'allait pas et que j'ai dit oui quand même je me suis planté parce que comme tous tous mes projets n'ont pas été petits je vous ai montré les plus beaux il y en a certains que je ne montrerai jamais parce qu'ils sont pour moi un échec donc mais je pense qu'il faut se passionner pour chaque projet j'ai beaucoup aimé travailler au Célérat parce que c'était un plaisir j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup travailler avec la Oskar Oskar Mascara parce que c'est toujours une aventure à chaque fois on s'engage et on s'entend c'est incroyable notre entente et et même les aménagements intérieurs aussi j'ai fait des nombreux aménagements et certaines expositions et des scénographies d'expositions j'ai fait mais encore une fois par exemple l'exposition sur le vase qui s'appelait Désir d'objet donc je trouve ces noms aussi que j'aime beaucoup parce que c'est aussi une monopsie j'adore les objets j'en ai plein et 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 dont j'ai fait c'était la la deuxième fois que je travaillais avec le Grand Tournu le Grand Tournu est un lieu fantastique d'ailleurs je vous le recommande parce que j'ouvre l'occasion qui est en Belgique tout près de Mons et qui a une demi-heure trois quarts d'heure de l'île et déjà le lieu est un certain magnifique et ils ont une collection enfin un musée d'art contemporain et une partie dédiée au design et avec les gens donc on avait une relation très forte et et très comment dire des comprensions aussi avec la directrice des gens qui travaillent et ils m'ont dit quand on a fait je me souviens de cette expo très bien des idées d'objets des vases quand j'arrivais dans l'espace j'hésitais parce que je voulais demander quelque chose qui était un peu compliqué enfin compliqué et ils m'ont regardé pourquoi tu es ici demande demande-nous on demande ce que tu veux et c'est merveilleux d'avoir un interlocuteur comme ça c'est un vrai plaisir de travailler avec ça avec des gens comme ça et ça c'est très important De quoi pour moi ? Merci beaucoup Alors revenez à la question du design j'ai une plaie qui est de conférence en design justement qui va te poser quelques interrogations Bonjour en voyant cette image derrière vous ça m'a rappelé une question que je me pose par rapport à l'histoire du design vous dites que vous avez fait des études d'architecture et je me demande ce que ça vous a apporté en termes de dans la conception de mobilier parce que je trouve que souvent le mobilier réalisé par des gens qui ont étudié l'architecture il a souvent une forme de classicisme structurel et après il peut y avoir comme avec mon fils beaucoup d'ornements etc tout un travail autour du motif qui va brouiller la lecture de la forme mais je trouve qu'on sent qu'il y a quand même une architectonique du meuble qui fait qu'il a une présence une puissance au même titre qu'un bâtiment ou je ne sais quoi Vous avez tout à fait raison c'est l'architecture l'information d'architectes et en plus quand j'ai fait mes études l'idole des moments est jusqu'à journée pour beaucoup et la référence Maxime, c'était les corps musiques et donc mais j'ai compris justement en voyageant pour la première fois en Europe j'étais encore à la fac et en découvrant Ronchamps la chapelle de Ronchamps de l'école musée que l'école musée n'était pas que cette religie rigidité qu'on voulait nous faire croire du béton carré enfin la ville à Savoie ou d'autres exemples bon peut-être pour les étudiants ils n'ont pas ces références là mais quand j'ai vu la vie à Ronchamps j'ai dit tiens ça c'est aussi des corps musées donc je peux faire n'importe quoi je peux faire ce que je veux et c'est peut-être aussi cette liberté qui m'a donné la fac et les études de pouvoir faire à ma vie à ma manière mais avec des bases solides et des compréhensions de l'architecture évidemment et du coup juste une petite question quand vous faisiez vos études en architecture en Argentine est-ce qu'il y avait déjà un enseignement tourné vers la critique du fonctionnalisme ou c'était pas encore un délit non non je suis de satanage donc non on était encore dans le fonctionnalisme pur effectivement et oui moi je suis parti je finis mes études en 1977 oui 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 mais je pensais par exemple au designer italien enfin oui des architectures radicales qui sortaient de enfin qui est vers 1967 on n'était pas là vous en n'était pas là d'accord juste pour vous j'ai découvert ça à l'argent d'accord Néstor peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu parce qu'on parlait d'Italie et comme tu as des relations toujours avec l'Italie et Guillaume ce qui est ancien du groupe même fils un petit peu que les étudiants comment t'as amené justement à faire connaître ce groupe à travers ton installation avec la galerie oui donc en fait pour avenir dans le début quand j'étais un corps étudiant et avec un associé on a eu j'ai eu un premier lieu à Buenos Aires qui était au cours on éditait une pièce qui était assez assez simple mais fait avec des savants à faire le cours et ils ont montré des choses des artistes différentes différentes choses en arrivant à l'Europe en m'installant définitivement à Paris en 80 j'ai je commence à aller à Milan au salon de Milan et j'ai eu des cours en 80 d'abord à Arquimien et justement on venait de ces années marron-orange qui était l'époque des années 70 très quelque part assez monotone et puis tout à coup je vois cette explosion de liberté qui était à Arquimien et en 81 évidemment la même fille donc j'ouvre mon premier lieu à Paris à Bourbon en 82 et je décide non sans difficulté de montrer Memphis donc c'est la première fois à Paris et que j'étais le premier à montrer mes fils à Paris et cette liberté m'a rappelé justement cette liberté que j'avais en Argentine de montrer de faire des choses et de montrer des choses très différentes on faisait travailler des artistes et on on s'amusait beaucoup il faut dire et j'ai senti aussi je le corroborais par la suite qui avait un grand plaisir de s'amuser chez Sotsas et tous les autres je suis jusqu'à aujourd'hui très ami de certains des membres Nathalie Palkier et Georges Straudel qui sont des Canos-Unis je travaille souvent avec Nathalie et Georges aussi parce qu'il y a cette liberté d'expression tous les matériaux se valent ils ont réuni à utiliser les matériaux comme les stratifiés avec la complicité évidemment d'une société qui voulait se développer et qui a une idée brillante avec la miniatie et donc de retravailler ces fameux formigas qui étaient malmenés et oubliés dans les cuisines il n'y a encore même pas les cuisines c'était des vieilles tables de ferme des vieilles chaînes mais qui étaient des matériaux déconsidérés mais tous les matériaux à part le bois et le mar étaient déconsidérés à l'époque on y avait et les cuir et donc Memphis il arrive une espèce de feu d'artifice des couleurs des matières des formes qui était un choc oui était même un choc pour le design pour tous les designers et donc je pense qu'aujourd'hui il y en a qui le découvrent c'est pas mieux mais bon j'ai beaucoup le vrai pour ça d'autres questions et d'ailleurs dans la photo voilà cette image le tapis et la taille la photo a été prise dans la taille et la taille et le taille et la tableau et la taille et le taille puisqu'en 47 elle a arrêté le design et elle s'est consacrée à la peinture moi j'ai une question est-ce que au début ça a été compliqué de se faire connaître d'avoir des commandes d'essayer d'en vivre très compliqué surtout à Paris où j'étais un colu au bataillon et c'est pour ça que je commençais avec mon bureau et la référence à la première exposition de la fondation Cartier donc je me suis installé donc j'ai pour ça j'avais fait le choix probablement difficile d'ouvrir un lieu et montrer les autres montrer quelques épisements et montrer mes fils mais bon c'est mes intérêts c'est comme ça mais ça a été très difficile les trois premières années étaient très dures très difficiles et c'est et comment dire c'est pas oui c'est jamais évident de démarrer justement Nestor qu'est-ce que tu conseillerais justement parce que derrière il y a une question qui va arriver c'est-à-dire si je dois m'installer ou pas ou si je dois intégrer un groupe ou si je dois être en freelance je sais pas non la première quand on connait le problème c'est que tous les des gens qui étaient déjà connus à l'époque qui étaient de ma génération en France avaient fait des écoles souvent Camando ou Boulle ou d'autres écoles parisiennes où et donc ils avaient déjà des relations des références et leur famille moi j'avais personne j'étais tout sale ici ma grand-tante ma grand-tante elle n'avait pas le moyen de me commander quoi que ce soit mais bon ça c'est une blague mais je veux dire que c'est je commence je pense que la meilleure chose c'est de s'intégrer de faire des stages parce que malgré tout c'est très initiatique c'est très important comme ça on rentre en relation avec des mondes qui nous intéressent si vous vous intéresse le design il faut rentrer dans le monde design aller dans les galeries il y en a encore quelques-unes il y a des expositions aller voir et faire des stages et dès que vous pouvez rentrer un groupe une agence comme un collaborateur c'est la meilleure pour d'entrer c'est lancé seul soit vous avez des gros moyens derrière soit vous êtes très 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 talentueux ça n'existe pas d'ailleurs le talent ça s'acquiert alors justement je vais vraiment dire sur ta remarque et notamment par rapport à la représentation parce qu'on a vu des croquis et puis bon tu m'as déjà dit il y a plus de 15 ans comme quoi tu dessinais très très mal donc ça c'est pour rassurer un petit peu les étudiants sur la relation de l'objet du design de sa représentation des codes cette espèce de complexe sur justement comment représenter l'espace la lumière la couleur ou des objets quoi qu'est-ce que tu peux dire sur ça c'est très important aussi c'est vrai que moi je ne suis pas un bon design dessinateur jamais je me suis amélioré avec le temps à l'apprendre des techniques justement mais surtout pas l'ordinateur est aujourd'hui un problème parce que c'est facile dessiner sur l'ordinateur mais il faut dessiner à la main il faut faire des crocs bas peu importe la qualité j'ai appris ça avec le temps moi je faisais mauvais dessin que je croyais mauvais jusqu'à quand on me dit il n'y a pas de mauvais dessin jusqu'à qu'un designer et bon et surtout artiste graphiste un grand Mariscal Javier Mariscal un créateur de Catalogne qui un jour j'étais en train d'effacer un truc il m'a tapé sous la main il m'a dit pourquoi tu effaces laisse la gomme oublie la gomme moi je n'utilise jamais la gomme il avait raison vous regarderez le travail de Javier Mariscal pour ceux qui ne connaissent pas c'est un univers assez art figuratif symbolique qui célèbre il avait fait la mascotte des Olympiques de 92 de Barcelone et il a fait des dessins animés il a des personnages c'est quelqu'un qui est dans le dessin mais avec un naturel et un spontané que je n'ai pas et ça ça ne s'invente pas on l'a pas on l'a ou on l'a pas mais c'est pas grave on construit son dessin et puis c'est pas grave de faire un mauvais dessin tout c'est dessiné peu importe écoute je te remercie un soir on est totalement d'accord avec Bernard bien mais écoute je te remercie je pense qu'on va arrêter là sauf s'il y a d'autres questions d'autres marques Jeanne peut-être si tu veux intervenir non tout est dit on aura l'occasion peut-être de revenir parce que plus tard on tourne un soir par cas parce qu'effectivement il m'a donné l'occasion d'écrire l'ensemble de son sur son travail on a commencé ça avec le premier confinement donc on a eu des entretiens réguliers pendant toutes les semaines pendant 3 ou 4 mois qui ont été les premiers entretiens où il m'a raconté plein d'histoires dont vous en avez quelques briefs ici et puis après on a construit un ouvrage avec différents types d'entrées autour de son travail qui sont donc le premier chapitre sera un miroir justement comme quelque chose qui institue complètement l'ensemble de son projet j'ai découvert hier un poème de Borges sur les miroirs et les miroirs voilés c'est vrai j'ai découvert ça hier chez un broche j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle l'auteur de Borges il y a plein de textes dont un texte sur les miroirs voilés qui peut répondre complètement à votre question sur les miroirs Borges donne la clé de ce qu'il y a donc si vous voulez je vous passe parce que c'est très très étonnant j'ai été très troublé en lisant ce poème hier et donc je ne vais pas encore parler à l'instant il apprend aujourd'hui oui d'ailleurs il y a des choses que je n'ai pas dit parce que bon ça ne venait pas mais c'est important ce que je dis que là en même titre que quelques références d'architecture que j'ai les corbusiers évidemment Barragan si vous ne connaissez pas c'est un énorme architecte mexicain Luis Barragan qui pour moi monicone et ça c'est évidemment mais aussi dans la littérature je pense qu'il y a moi je lis beaucoup toujours depuis toujours depuis tout petit je pense que la jeunesse lit moins mais il y a des clés chez les écrivains souvent il y a des clés incroyables de ce qu'on cherche de ce qu'on essaye de comprendre mon travail souvent se réfère à celui d'un grand écrivain argentin Julio Cortázar qui était mais mais c'est souvent il est là il est toujours là là où vous avez un catalogue donc d'ailleurs c'est le premier texte que Jeanne a écrit pour moi pour une exposition que j'avais fait que je vous ai montré d'ailleurs qui s'appelait la maison apprivoisée et en fait le départ est à partir d'une nouvelle de Julio Cortázar Casa Tomada en espagnol et qui est une nouvelle qui parle justement d'une maison occupée mais c'est tout court mais je crois que ces références il faut les prendre partout je pense qu'avec Claire on est tout à fait d'accord pour vous inviter justement sur cette présentation avec l'université de bordel l'UVM sera ravie de vous accueillir je veux dire que je suis émerveillé du travail qu'elle a fait Jeanne non 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 c'est parce que ça me ressemble ce qui n'est pas évident en fait c'est un bon reflet je ne sais pas s'il y a le bon et le mauvais reflet c'est intéressant c'est intéressant que vous avez encore un moment je redécouvre Nestor il nous a livré plein de choses personnelles intimes sensibles voilà donc ça je pense que vous avez pu en profiter et vous nourrir justement de cette expérience voilà mais écoute je te remercie encore Nestor d'avoir participé d'être venu partager et on te remercie merci à vous et j'espère que ça vous sera utile merci merci d'avoir regardé Sous-titrage FR ?